Ça fait plusieurs années qu'on a lancé un grand plan de sensibilisation de nos collaborateurs en France parce que finalement la sécurité de l'information c'est l'affaire de tous et chacun a son rôle à jouer dans la protection des informations de Carrefour. On essaye de communiquer sur les bonnes pratiques du quotidien qui sont finalement souvent négligées et aussi la porte d'entrée des cyberattaques. Et ils nous sensibilisent assez souvent sur les projets justement pour sécuriser toutes les applications et les données des clients. Donc du coup le fait de faire apprendre ça aux collaborateurs qui ne sont pas forcément sur l'ESI c'est très intéressant. Et le faire sous forme d'escape game ou de questionnaire comme ça, ça peut être amusant. Donc aujourd'hui on a proposé un serious game avec toute une phase de contexte à savoir fuite de données client de grande envergure sur Twitter et la direction sécurité de l'information a disparu. On vous invite donc à gérer cette crise à leur place. C'est un événement qui se déroule entre midi et deux. On avait huit sites Carrefour qui faisaient la simulation au même moment. Ce qui est intéressant dans ce dispositif qu'on pourrait appeler FIGITAL c'est qu'il mélange le physique et le digital. On a créé de vraies cellules de crise dans lesquelles les collaborateurs rentraient. Ils étaient un petit peu dans le noir avec une lumière des ordinateurs, il rentra à trois. Alors ce qui était intéressant et ce qu'on n'avait jamais fait c'est qu'on a créé le jeu de simulation sur deux interfaces. Sur l'écran de télé on avait une intelligence artificielle qui avait été créée par la DSI pour guider les apprenants dans cette gestion de crise et les apprenants qui devaient prendre des décisions via l'écran d'ordinateur où on avait créé un fond en gaout. Il y avait beaucoup d'informations qui arrivaient sur la télé par exemple attention l'unité de bruit médiatique est en train de monter en flèche le vol de données Carrefour se propage sur tous les réseaux « Que faites-vous ? Comment communiquez-vous ? Est-ce qu'on ferme le site ? » « Il faut aller aussi prospecter sur les ordinateurs ? » Donc c'était toute une enquête qu'on avait menée un petit peu comme un escape game et on les a vraiment mis en situation de gestion de crise. J'ai trouvé que c'était une expérience très ludique. En fait ils ont montré pas mal d'outils qu'on utilise au quotidien du coup dans le cadre du travail. Ça nous confronte aussi à ce qu'on fait au quotidien et les pratiques qu'on peut avoir justement qui peuvent mettre en péril un peu les projets et plus largement du coup Carrefour. On a vécu toute la procédure en fait. On s'est mis à la place des personnes qui gèrent la sécurité et étape par étape on s'est rendu compte du coup des conséquences qu'il pouvait y avoir. Donc c'est ça qui rend justement je pense la chose réaliste. C'est qu'on a l'impression de le vivre. On se rend compte que l'enjeu est vraiment très important. On a eu une participation quand même massive sur chacun de nos sites. Donc l'animation était déployée sur 8 de nos sièges ce qui est un petit peu inédit en tout cas pour nous. Et les collaborateurs quand ils ressortaient finalement du Serious Game avaient l'air vraiment satisfait. On entendait certains crier « Ah non ! » Donc là on sentait qu'ils étaient complètement pris dans le jeu. Ils ressortaient à chaque fois, ils nous en parlaient. On leur donnait après sur une tablette un dernier message de l'ADSI qui leur disait « En fait, on vous a testé, nous n'avons pas disparu, nous avons créé cette simulation pour vous tester, nous œuvrons dans l'ombre. » Mais rappelez-vous que la sécurité informatique et des informations, c'est l'affaire de tous. Le jeu c'est la meilleure chose pour apprendre des connaissances. Donc je pense que c'est une très bonne méthodologie pour faire comprendre la chose aux personnes. Si vous aviez fait un petit questionnaire juste sur la cybersécurité tout simplement avec des personnes, le soir ils rentrent, ils ne s'en rappellent pas. Là ils rentrent, ils vont raconter ça à leur famille. Les familles vont leur poser la question « Attends, c'est quoi la cybersécurité s'ils ne connaissent pas ? » Et au final ça va rester un peu plus dans leur mémoire et dans leur psyché. Je pense que c'est une bonne méthode. Donc ça fait 4 ans qu'on travaille avec My Serious Games sur ce type d'animation et sur d'autres projets de formation et de sensibilisation de nos collaborateurs. Ils ont toujours été réactifs et su comprendre mon besoin et les traduire justement de manière ludique et gamifiée à chaque fois. Fin de la mission. Édition du rapport diagnostique en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada